Musique Focus à présent avec Franck Payanaf, bonjour Franck Bonjour Martin, bonjour à tous Depuis le studio C'est l'info de Pau, focus cette semaine sur l'affaire Laurent Wauquiez Une affaire qui a provoqué moult et moult réactions dans les médias On va revenir sur les faits avant toute chose Les faits ils commencent le jeudi 15 février Franck Exactement avec la diffusion par l'émission quotidien diffusée tous les jours la semaine sur TMC D'extrait d'une conférence réalisée le week-end d'avant par Laurent Wauquiez dans une école de Lyon Où on l'entend désinguer l'ancien président Nicolas Sarkozy, le président actuel Emmanuel Macron Ou encore des politiques étrangers comme Justin Trudeau, le premier ministre canadien Ou encore Angela Merkel, la chancelière allemande A partir de là ça a été le début d'un déferlement, c'était le jour 1 de l'affaire Wauquiez Oui alors la question que l'on peut se poser, donc on connait à peu près tous le contenu de ces enregistrements Était-ce légal d'enregistrer son cours ou non, sachant que Laurent Wauquiez a demandé au début de son intervention de couper les téléphones portables de manière à ce que la parole soit la plus libre possible ? Alors en théorie c'est illégal d'enregistrer quelqu'un à son insu Retranscrire, même si Laurent Wauquiez avait dit non, les étudiants étaient dans leurs droits Et puis surtout, ironie du sort, c'est que Laurent Wauquiez au cours de cette conférence avait déclaré notamment « Quand on est plus de deux, je suis sûr que mes paroles seront publiées » Ça a été encore le cas cette semaine Eh bien oui, visiblement, effectivement, la parole de Laurent Wauquiez perdure Quelle réaction justement Franck, après la diffusion de ces enregistrements ? Alors il y a eu forcément énormément de réactions Même le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à dire un petit mot assez discret cette semaine Et pourtant on sait bien qu'il n'aime pas trop commenter les affaires politiques Mais il y a eu beaucoup de réactions Alors du côté des Républicains, il y a eu des départs Il y en a eu quelques-uns pour le moment Un des plus importants, c'est peut-être le départ de Dominique Bussereau Qui a décidé de quitter définitivement le parti Il s'était mis en congé déjà depuis un certain temps des Républicains Il a annoncé, c'était ce mardi soir, juste après la déclaration de Laurent Wauquiez sur BFMTV Qu'il quittait, qu'il démissionnait définitivement du parti Autre réaction, et c'est un des principaux concernés C'est Nicolas Sarkozy qui d'après le canard enchaîné Aurait échangé avec l'actuel chef des Républicains de façon assez violente Alors je cite « Beaucoup de monde me disaient que tu n'étais qu'une grosse... » Aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de penser comme eux Voilà les mots qui ont été dits selon le canard enchaîné Par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy À Laurent Wauquiez Après, il y a eu d'autres réactions également C'était notamment sur le plateau de Quotidien Quotidien qui s'est défendu Notamment des accusations données par les Républicains En conférence de presse cette semaine Notamment un travail de CAP d'ajusteur-monteur Nos auditeurs qui sont en CAP apprécieront Mais également d'avoir payé des étudiants D'avoir tout simplement monnayé ce choix Yann Barthez et Paul Larouturou, le journaliste qui suivait l'affaire S'en sont défendu sur le plateau Disant qu'aucun document n'a été payé Et par contre, on a essayé de contacter Paul Larouturou cette semaine Qui s'est refusé à tout commentaire On imagine que forcément les sollicitations médiatiques Sont nombreuses depuis le début de la semaine Oui, payer, pas payer, les étudiants C'est effectivement la grande question On peut effectivement se poser la question En tout cas, Laurent Wauquiez, lui, en est sûr Et il l'a affirmé sur BFM TV Devant Routelkrieff, c'était mardi soir Exactement Un entretien d'environ une demi-heure Sur lequel il est revenu Il s'est défendu en quelque sorte Il assume tous les propos C'est ça qui a surpris énormément de monde Mardi soir, c'est qu'il assumait tous les propos Sauf un seul, ceux concernant l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy Mais dès le début de l'interview Il met les points sur la table Et il annonce qu'il a saisi le CSA Et va porter plainte apparemment Contre l'émission de TMC TMC, quelques minutes plus tard Avec la voix de son animateur Yann Barthez a réagi que c'était une très bonne chose Car ils vont pouvoir être jugés Et là, c'est là Que c'est quand même assez impressionnant Il termine cette petite déclaration En disant S'il y a un procès Il va être passionnant Car ce sont des sujets passionnants C'est vrai On verra bien comment tout cela Va évoluer dans les prochaines semaines Oui, tout cela a en tout cas été suivi BFM TV a battu un record d'audience Avec Laurent Wauquiez BFM qui était la sixième chaîne de France Entre 19h et 19h36 hier soir Mardi soir Oui, c'est ça C'est surtout un chiffre très impressionnant Parce que c'est là On a tous les gros rendez-vous TF1 avec sa série France 2 avec son jeu France 3 avec ses informations de proximité Encore C8 avec Touche pas mon poste TMC avec Quotidien Donc c'est vraiment un moment clé De la fin de journée Et BFM TV a réussi à faire ce beau score Il faut dire que forcément Au bout de quatre jours de silence Beaucoup de gens l'attendaient au tournoi Et autre petite information C'est Touche pas mon poste Qui se met d'ailleurs à faire de la politique Puisque lundi soir C'est Lydia Guirous La porte-parole de Laurent Wauquiez Qui était carrément invité du plateau On a pu avoir Entendre un débat complètement surréaliste Entre Benjamin Castaldi Lydia Guirous Gilles De son nom Gilles Verdez Voilà, c'était une émission assez surréaliste Voilà, comme quoi Tout le monde peut faire de la politique Comme quoi tout le monde peut faire de la politique Effectivement Et on va continuer, Franck À faire de la politique Plus qu'on va recevoir Juste après La jingle Philippe Moreau-Chevrolet Il est communicant Président De MCBG Conseil Agence de communication Spécialisée dans la communication Personnelle des dirigeants Et nous verrons avec lui Si la langue politique Doit-elle être de bois Merci beaucoup Franck Pour ce focus Et on vous retrouve La semaine prochaine Merci beaucoup Martin La semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501